Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire autour de la thématique du bureau de demain. Merci de nous retrouver pour un nouvel épisode de nos formations LAD School, donc des ateliers durables. Je suis bien entouré aujourd'hui, donc je vais laisser mes collègues se présenter. Bonjour à tous, je commence. Je suis Marion Lemaire des ateliers durables et aujourd'hui, ma mission sera de vous accompagner derrière le chat pour collecter vos questions et répondre à ce que je pourrais répondre. Donc, à tout à l'heure derrière le chat. Si vous rencontrez des problèmes techniques, n'hésitez pas à réactualiser votre page ou à recliquer sur le lien envoyer et tout devrait bien se passer. Caroline, à toi. Bonjour, je suis Caroline Lamassour. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce qui est une première pour moi avec les ateliers durables en live comme ça. Je suis experte en feng shui traditionnel. Je suis aussi coach en développement personnel. Je suis aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle « Les 13 clés de l'harmonie intérieure, être bien en soi, chez soi, pour soi ». Et aujourd'hui, je vais vous parler de feng shui. Et pour ceux qui vont découvrir, on va s'amuser un petit peu à parler d'énergie. Et donc, je termine. Bonjour à tous. Je reconnais des noms connus dans le chat. Donc, je crois qu'il y a des personnes qui nous connaissent déjà de cette chance, et notamment Michel Griezmann. Donc, voilà. Donc, moi, je suis Camille Rabineau. Je suis consultante spécialiste des nouveaux modes de travail. Donc, pour les ateliers durables, j'interviens sur les sujets notamment du télétravail et des nouveaux espaces de travail. Et moi, donc, mes missions sont justement d'accompagner les entreprises dans leur déménagement, dans la mise en place de nouveaux aménagements des espaces de travail, et souvent la conception aussi collective avec les salariés de ces espaces-là. Donc, voilà. Donc, on sera très complémentaires avec Caroline aujourd'hui pour aborder tous les nouveaux visages de l'espace de travail suite aux grands bouleversements qu'on a connus en 2020 et qu'on continue d'expérimenter et de vivre. Merci à vous trois. Et puis, je vais finir. Du coup, la boucle Benjamin Comte, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis coordinateur principal sur les ateliers durables. Et un petit mot sur les ateliers durables. Donc, on est un réseau d'intervenants sur les thématiques de la santé, du bien-être au travail et du développement durable. Et voilà. Et on intervient notamment à travers des formats qu'on appelle ateliers, donc des ateliers qu'on fait en entreprise ou également à distance sur toute une série de thématiques que vous pouvez retrouver sur notre site. Et on essaie vraiment, et c'est notre particularité, de mêler des expertises variées et des gens de profils et d'horizons divers. Et c'est pour ça que typiquement aujourd'hui sur cette thématique des espaces de travail, on a souhaité inviter à la fois une personne comme Camille qui travaille avec nous sur des enjeux autour du télétravail et du design et typiquement de l'organisation dans des bureaux et mélanger avec Caroline qui a une approche plus centrée autour du bien-être et du bien-être dans les espaces avec l'enjeu et l'approche feng shui. Donc, ça va nous donner, je pense, des échanges originaux. Et je vous propose qu'on démarre tout de suite avec un sujet de savoir finalement avec la crise qu'on traverse et ces derniers temps, finalement, le développement du télétravail, comment finalement vous, dans vos entreprises, vous arrivez à gérer ça. On peut d'ailleurs vous poser d'abord la question d'où vous nous suivez. Je propose qu'on lance un petit sondage pour démarrer. Savoir si justement vous êtes à vos bureaux, si vous êtes chez vous ou si vous nous suivez peut-être dans l'espace de coworking. Ça nous permet déjà d'avoir une petite idée de votre profil. Vous voyez, donc le bureau est toujours présent. Ça se partage à peu près à 50-50 à part égale. On est à 55%. Vous voyez, ça bouge un petit peu. Mais c'est un peu moitié-moitié. Oui, ça bouge un peu. C'est en train de bouge, il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps de stabiliser, c'est toujours le truc. Ah oui, le télétravail monte. C'est ça, effectivement. Alors, on va vous donner un peu les résultats pour avancer. 60% répondent de chez eux, de chez vous. 31% du bureau. 5% d'un espace partagé, café coworking. Et 5% d'ailleurs, je ne sais pas, peut-être en vacances. En tout cas, ça montre bien qu'on a vraiment un éclatement des espaces de travail. Et que finalement, le bureau n'est plus majoritaire aujourd'hui quand on bosse. Donc, question qu'on peut déjà poser à Camille. Est-ce que cette crise économique qui devient une crise des espaces de travail, qui devient une crise de bureau, est-ce que ça annonce la mort du bureau prochain ? Mais du coup, si tu veux peut-être lancer les slides, non ? Parce que je crois que c'était prévu dans les idées reçues. Oui, alors non, moi, je pense pas du tout que c'est la mort du bureau. Là, je pense qu'on a une vision, voilà, parmi les participantes qui sont là. Mais les chiffres qu'on a à date, c'est que, voilà, le télétravail qui était encore très massif au printemps, à l'issue du confinement, il y avait encore 71% des gens en télétravail. Là, depuis la rentrée, ça s'est vraiment beaucoup plus rétabli sur un schéma équilibré. Et voilà, ce qui se dessine, c'est plutôt quelque chose de totalement hybride. Voilà, donc un hybride permanent entre le présentiel et le distanciel. Et donc, c'est cette nouvelle configuration que, justement, les employeurs doivent, et les salariés doivent apprendre à vivre avec. Parce qu'en fait, en permanence, il y aura coexistence de personnes sur site et de personnes, voilà, à distance dans diverses solutions qu'on va pouvoir envisager. Donc, non, le bureau ne va pas disparaître. En tout cas, moi, je ne le crois pas du tout. D'ailleurs, on se rend bien compte que plus le temps passe, plus aussi on ressent les limites du modèle 100% télétravail. Moi, je fais énormément d'interviews avec des directeurs des niveaux COMEX, justement, pour tâter un peu le pouls, voir comment ça évolue. Et l'écho est unanime de dire qu'au tout début, c'était hyper opérationnel, tout s'est hyper bien passé, hyper efficace. Et c'est vrai que pour le quotidien, le télétravail, tout le monde s'est aperçu, et parfois avec surprise, tout le monde n'était pas forcément hyper prêt, et bien que cela fonctionnait. Mais sur le long terme, et pour garder une capacité à innover, à lancer des nouveaux projets, à des nouvelles idées, on a besoin de reconnecter avec un endroit physique, un endroit où on va se retrouver et qui va être aussi inspirationnel. Donc, voilà, le bureau, moi, je pense qu'il ne va pas du tout disparaître, mais par contre, il va devoir s'adapter, il va devoir se transformer. Voilà, du coup, ça me permet d'enbrayer sur la deuxième idée reçue. Est-ce que l'open space va disparaître ? Donc, ça, voilà, c'est une opinion que les médias ont adoré et continuent d'adorer couvrir et faire leur gros titre dessus. Alors, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a deux idées sous-jacentes là-dessus. C'est que ce qu'il y a de nouveau avec cette crise, c'est que, et ça, Caroline, vous en parlera aussi, c'est que la dimension saine, bâtiment sain, espace sain, elle est vraiment montée en puissance. Il va y avoir un nouveau sujet sur, voilà, la qualité de l'air intérieur, la biophilie, les bonnes distances, la bonne densité des espaces. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. En revanche, moi, je ne vois pas du tout que le concept d'ouverture, la notion d'ouverture disparaisse au bureau, puisqu'au contraire, quand on viendra peut-être deux jours, un jour par semaine, retrouver ses collègues, ce ne sera pas pour revenir s'enfermer dans une petite boîte. Donc, ce qu'il va falloir trouver, par contre, c'est le bon équilibre. Ça, je trouve, Caroline, pour en parler, l'équilibre, c'est sa spécialité. Mais donc, voilà, la bonne articulation, la justesse entre de l'ouverture pour baigner dans cette énergie collective est quand même tout ce qui va pouvoir recréer des petites intériorités, des petites protections, des petites bulles. Et donc, voilà, j'ai répondu avec cette dernière. Du coup, la dernière idée reçue, c'est qu'évidemment, en fait, même si on ne vient qu'un ou deux jours par semaine, un bureau 100% interactif, ce sera indupportable. On s'est bien rendu compte. On l'a appris à la dure. Être connecté toute la journée sur Zoom, c'est insoutenable. Et donc, même dans un lieu physique, il faudra ménager des petits endroits pour se réabriter, recharger les batteries, se concentrer, etc. Voilà, sur cette intro, idée reçue. Et donc, oui, là, je vous donne une image très intéressante pour voir que, voilà, même dans Open Stage, alors là, c'est une table assez ouverte, mais on peut trouver des petits modules pour structurer. Ça peut être du végétal, ça peut être du mobilier, ça peut être des claustras, ça peut être des cloisons plus ou moins transparentes. Enfin, il y a tout un, vous voyez, là, on voit en hauteur un exemple de claustras, justement, ce sont ces éléments, un seum immobilier qui laisse passer la lumière, la transparence, mais qui amène quand même des éléments de séparation. Et donc, c'est vraiment toute cette gamme sur laquelle il va falloir jouer pour trouver cet équilibre entre ouverture, baigner dans l'ambiance et le collectif, mais en rythmant, en ponctuant tout ça de délimitation et de, voilà, de frontières. Caroline, est-ce que tu es d'accord avec ce constat ? Est-ce que pour toi, effectivement, on a encore besoin du bureau ? Oui, je partage complètement ce que nous dit Camille. Aujourd'hui, c'est extrêmement intéressant et c'est extrêmement pertinent. Et là où je la rejoins absolument, c'est sur la notion d'équilibre. Finalement, il faut se poser la question. Est-ce qu'on peut vraiment être à fond tout le temps ? Est-ce qu'on peut vraiment être dans le dur tout le temps ? Non, il y a toujours un besoin de rééquilibrage entre des moments collectifs, des moments d'introspection, des moments de concentration, puis des moments de partage. Donc, en fait, tout ça doit pouvoir se traduire dans la matière. Et la matière, c'est l'espace, en fait. Et comme, finalement, l'espace, c'est un peu votre bureau, votre maison, c'est un peu votre seconde peau. Donc, ça reflète vraiment qui vous êtes et comment vous êtes. Ça reflète aussi votre structure mentale. Un espace ouvert va effectivement répondre à un besoin d'ouverture, de partage, de collectif. Et donc, c'est très, très important de réfléchir même sur une journée. Il n'y a pas tellement de journée type, mais il n'y a plus tellement de journée type. Mais sur une journée ou sur une semaine, de quoi on a besoin entre le collectif, entre la bulle de protection. Et je crois qu'on va y venir un petit peu plus tard. Donc, oui, c'est tout cet équilibre qu'il y a à trouver. Et finalement, cette crise sanitaire va peut-être nous faire nous poser les bonnes questions. Donc, en cela, c'est juste. Alors, la difficulté qu'on voit quand même, c'est que finalement, on n'a pas tous les mêmes besoins au même moment. Du coup, il y a quand même des exigences un peu contraires. Et on va rechercher ce que j'entends de ce que vous dites dans un bureau. Finalement, à la fois, peut-être des éménagements qui vont être utiles pour se connecter à un projet. C'est aussi ça qu'on recherche. Et puis, de l'autre côté, il va falloir quand même qu'on arrive à offrir des fois des moments où on a besoin d'une bulle protectrice. Donc, comment on arrive à gérer finalement les deux en même temps ? Du coup, je peux peut-être répondre là-dessus. Et j'ai hâte de savoir les réactions que mes propos ont citées. C'est là que la notion de flexibilité devient très intéressante. Et donc, ça m'amène vers le fameux principe de flex office. C'est normalement quelque chose que les gens adorent, mais qui pour autant a son intérêt. Et à son intérêt surtout dans cette nouvelle façon de travailler où en fait, la quantité, le volume de personnes présentes va être très variable d'un jour à l'autre. Et donc, finalement, fiser l'espace ne va plus être pertinent puisque d'un jour à l'autre, potentiellement, ce sera quasi vide. Le lendemain, ce sera plein. Donc, il va falloir jouer sur tout ce qui va être modularité, réversibilité des aménagements. Donc, ça ajoute encore plus une dose de complexité à cette variété de besoins et d'usages. Il faut qu'en plus, ce soit adaptable, évolutif, etc. Mais une chose est sûre, c'est que quand vous avez quelque chose de flexible, eh bien, c'est plus facile de répondre à une diversité de besoins plutôt que quand vous figez les choses de manière très, très stricte et rigide. Où là, ben voilà, si c'est prévu pour tel usage, ben c'est prévu pour tel usage. Et donc, on n'en démore pas. Alors que moi, un exemple que j'adore donner justement sur ce sujet de cette office, c'est que je connais très bien l'exemple de la région Île-de-France qui a justement fait un grand déménagement, qui a beaucoup fait parler de lui récemment. Et ils avaient offert le choix ou pas aux équipes de passer en flex office tout en développant le télétravail à hauteur de deux jours par semaine. C'était à l'époque. Maintenant, je ne sais pas, ils vont s'en faire encore plus. Et en fait, ce qu'ils ont constaté, c'est que les équipes d'elles-mêmes se sont dit, mais non, en fait, avec le télétravail, nous, on se voit de moins en moins. Et donc, ce qu'on apprécie quand on vient, ce n'est pas d'être au debout de l'open space avec le collègue, mais c'est plutôt de pouvoir se mettre l'un à côté de l'autre. Donc, cette notion de flexibilité et de s'adapter au jour le jour à qui est là, quels sont mes besoins, combien de personnes sont là, va être aussi très importante à travailler. Mais c'est vrai que ça donne quelque chose de très complexe à prévoir et à penser. Alors, sur cette notion de modularité, je ne sais pas si le feng shui parle de modularité. Peut-être que ça vaut le coup, Caroline, que tu en profites pour nous en dire un petit peu plus, parce que finalement, comment on arrive à résoudre ce type d'équation avec le feng shui ? Déjà, il faut peut-être que je vous dise ce que c'est que le feng shui, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Donc, le feng shui, c'est à la fois un art et une discipline. C'est chinois, c'est plurimillénaire. Ça servait au départ pour l'empereur à déterminer dans quel endroit du royaume il fallait implanter son palais pour être au meilleur endroit, au meilleur moment. Donc, en fait, si on pouvait résumer l'art du feng shui, c'est être au bon endroit, au bon moment. Donc, ça veut dire se placer dans les bons flux énergétiques, on l'appelle aussi l'acupuncture de la maison, dans le bon flux énergétique de façon à recevoir la bonne énergie, et je vais vous parler précisément d'énergie, en fonction de ce qu'on a besoin de faire. Donc, effectivement, dans un flex office, on n'est absolument pas contre les flexibilités. Il faut aussi vivre avec son temps et ça me paraît très, très juste. La seule chose, c'est qu'on a quand même besoin à un moment d'ancrage. On a quand même besoin d'une forme de solidité parce qu'on est des êtres humains et qu'on a besoin d'une forme d'enracinement et que cette flexibilité à tout va ne convient pas à tout le monde. Donc, il y a des recommandations que l'on peut donner en termes de ressentir un petit peu l'énergie. Et là, je dirais, il faut en fait révéler le chat qui est en vous. Si certains d'entre vous ont un chat à la maison, vous êtes capables de voir qu'au fil de la journée, en fonction du soleil, en fonction de la température, en fonction de ses activités, il va trouver les meilleurs endroits. Donc, c'est la même chose pour vous. Vous devez trouver dans ce flex office, vous devez identifier deux, maximum trois endroits, trois bureaux, trois atmosphères, trois ambiances qui correspondent à qui vous êtes, à ce que vous faites et à comment vous voulez le faire. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la lumière, l'énergie, c'est avant tout la lumière. Donc, c'est extrêmement important. Pas de lumière, pas d'énergie, pas de vie. Donc, vous devez vraiment le plus possible vous rapprocher de la lumière. Si possible, naturelle. S'il n'y a pas beaucoup, pas assez de lumière naturelle, alors il vous faut des sources de lumière non naturelle. Artificielle. La lumière, les sons aussi, parce que dans un flex office, dans un open space, c'est extrêmement important. Est-ce que vous êtes capable de vous affranchir un petit peu des sons aux alentours pour rester concentré ? Évidemment, des gens qui vous entourent, mais aussi de l'atmosphère. Donc, identifier ces deux ou trois endroits sur le plateau ou sur les niveaux, les différents niveaux, et essayer de tourner entre ces endroits-là. Parce qu'il faut quand même créer une forme de routine pour ne pas avoir à chaque fois, à chaque fois qu'on revient, à retrouver ces marques. Donc, ça, c'est vraiment la recommandation que je peux vous donner. Et puis, c'est créer aussi un espace qui vous ressemble. Alors, pour les personnes, s'il y en a parmi nous qui nous écoutent, qui sont chargées d'aménager les bureaux, c'est vraiment le moment ou jamais de se dire qu'est-ce qu'on ne veut plus faire, comment on ne veut plus travailler, et qui on est et comment on veut travailler maintenant. Donc, créer un espace. En fait, il faut mettre votre environnement à votre service. En feng shui, l'environnement est véritablement de votre côté. On dit que le feng shui, c'est-à-dire là où vous vivez, là où vous travaillez, influence un tiers de votre vie. Donc, si vous mettez ce tiers-là dans votre poche, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous n'avez pas à déployer des milliards d'énergie, en fait, d'efforts pour arriver à vos fins. Donc, si vous vous placez dans le bon flux énergétique dès le départ, ça roule beaucoup mieux. Et quand on travaille en entreprise en feng shui, on s'aperçoit qu'une fois que tout l'aménagement est fait, que l'emménagement a été fait, en fait, le temps d'appropriation des lieux est beaucoup plus court qu'en temps normal, là où on va mettre peut-être un peu plus d'une semaine. Peut-être Camille, toi, tu as des stats là-dessus sur le temps d'appropriation d'un nouveau bureau à feng shui, surtout quand on a fait participer les collaborateurs à certains choix. Le temps d'appropriation, il est très, très court. Deux, trois jours, c'est fait. Caroline, tu avais peut-être des images pour illustrer un petit peu ton propos. Alors, moi, je ne sais pas si tu les vois à l'écran. Oui, je les vois. Alors, ça, on peut partir de cette image-là, même si ça ne reprend pas exactement. Ça, c'est la lumière. Alors, voilà, on y reviendra quand on parlera du home office. La lumière, c'est vraiment primordial. On n'installe pas son bureau à la cave. Quand on a des salles de réunion qui sont aveugles, malheureusement, ça existe et on doit faire avec. Donc, on doit mettre un maximum de lumière qui apparaissent le plus naturel possible. Et surtout là, on voit qu'il ne faut surtout pas se mettre face à un mur. Face à un mur, c'est extrêmement ennuyeux. Et là, ça reprend un petit peu ce que Camille nous disait tout à l'heure sur le cloisonnement des espaces avec de la lumière et avec de la circulation, en fait. La circulation de l'énergie se retrouvait dans des… Voilà, on structure l'espace en travaillant aussi sur les vides et les pleins. Voilà, laisser suffisamment de vides et laisser suffisamment de pleins. En fait, on ne remplit pas tout. Il ne faut absolument pas tout remplir. Je suis contre l'accumulation. Et alors, Camille, toi, dans les projets que tu mènes, justement, comment tu arrives à développer cette question d'ancrage dans des situations de type office, open space ? Qu'est-ce que tu recommandes ? Alors, oui, justement, moi, ça me permet de rebondir aussi sur… Je pense que toute la difficulté et la suitibilité, et que c'est quelque chose qui va être de plus en plus difficile avec justement un mode de travail flexible qui sera peut-être un peu plus à la carte, où certains viendront peut-être plus souvent parce que c'est ceux à quoi ils aspirent, et d'autres peut-être moins souvent parce que c'est ceux à quoi ils aspirent, eh bien, il va falloir concilier cet ancrage individuel, donc qu'a développé Caroline, trouver les deux, trois endroits du chat qui est en vous, mais aussi l'ancrage collectif, qui est comment je me reconnecte à un projet collectif d'entreprise, à une façon de travailler en commun avec mon équipe, voilà, parce que quand on est salarié d'un collectif de travail, d'une organisation de travail, cette dimension collective et la manière dont je me sens intégrée, donc je me sens partie prenante de tout ça, elle est très importante. Et moi, j'en suis persuadée que l'ancrage est aussi retrouvée sa place dans le collectif et a fortiori dans un mode de travail qui fait place à la distance. Donc, pour rebondir sur ce site du flex office, aujourd'hui, c'est dépassé, ce n'existe plus, le flex office des années 90 ou 2000, ou voilà, le flex office des consultants, où vous n'avez aucun repère, vous arrivez, vous faites un étage, deux étages, trois étages, toujours pas de place, comme au parking, vous faites tous les niveaux, vous n'avez toujours pas de place, puis vous prenez une petite place au fond bien cachée. Non, ça, c'est dépassé, ça ne se fait plus. Il faut des repères, bien évidemment. Mais moi, ce que je dis souvent, c'est qu'il faut avoir une approche où on substitue, en tout cas au bureau, justement, et c'est là que la complémentarité avec ce Tétra est intéressante, on substitue la personnalisation individuelle, la personnalisation collective. Donc, avec sa petite équipe de 4, 5, 8 personnes, on aura une zone identifiée d'équipe et on va se rassembler et on va la bichonner, on va la customiser. Ça sera peut-être avec des éléments de projet, du management visuel qui nous aident à suivre nos indicateurs, les projets qu'on a en cours, qui seront des repères opérationnels pour nous et qui incarnent aussi ce qu'on fait dans l'équipe. Mais ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus, comment dire, péritravail et chaleureux. Ça va être, voilà, les cartes postales des uns et des autres, une zone avec des plantes, chacun mène sa petite plante. Ça va être, voilà, moi j'ai vu ça, j'ai pas mal de clients, un mur avec les mains des enfants, à la peinture, là, vous savez, les empreintes de mains que vous aurez fait ça, voilà, lors d'un jour de famille ou je ne sais quel événement. C'est cette idée de penser que la personalisation, ça peut être aussi au niveau du collectif et que du coup, ça vient remplacer. Et c'est d'autant plus important quand on se voit moins. Parce que là, je n'ai peut-être pas le temps de redévelopper là-dessus, mais il y a vraiment des tonnes de travaux scientifiques qui vont dans ce sens que, eh bien, finalement, avec la distance, notre univers, il se restreint, notre communication se restreint à un tout petit périmètre d'interlocuteurs qui sont nos interlocuteurs directs. Et donc, tout ce qui va être de reconnecter au collectif, retrouver du sens par rapport au projet collectif dans lequel j'appartiens, ça va être important. Et peut-être un dernier point là-dessus, de dire que si le bureau devient le lieu privilégié de l'interaction, eh bien, il va falloir aussi mettre le paquet sur les aménagements qui vont favoriser ça. Et donc là, je crois que j'ai mis des images derrière. Des présentations rapides, des petites sessions de brainstorming, des séances de créativité, et basculer donc vers, finalement, des salles de réunion nouvelle génération où le gros mobilier monumental, la table du conseil fixe, vous êtes à 15 mètres de votre interlocuteur, c'est rempli et se place par des modules beaucoup plus petits, déplaçables, individuels, reconfigurables, qui va favoriser le mouvement, favoriser l'échange des idées, et finalement, une interaction beaucoup plus dynamique et qui fait beaucoup plus de place à tout le monde par rapport à ce qu'on avait avant qui était formel. Je rebondis sur ce que tu dis, Camille, c'est extrêmement important. Le dernier point que tu viens d'exposer, ça revient en feng shui à parler de tout ce qui est yin et yang. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Le yin, ça va être une énergie plus douce, plus en retrait, plus d'introspection, de concentration, là où ce qui est yang va être plus en expansion et tourné vers l'extérieur. On a besoin des deux et on doit pouvoir proposer des espaces, des aménagements qui correspondent à nos modes de vie d'aujourd'hui, comme tu le dis, ne serait-ce que dans la famille, en fait. Le mode de vie très paternaliste, où on a le père de famille qui est au bout de la table et qui gère le reste de la famille et qui dit qui peut parler quand et ce qu'il doit dire, c'est terminé. Et aujourd'hui, on est dans un mode beaucoup plus collaboratif. On voit comment ça se passe dans les familles, avec toutes les générations et ça permet aussi, il me semble, de fidéliser les collaborateurs, ce genre de nouveaux espaces parce qu'il faut savoir qu'on est bien, on est aligné quand on est la même personne où que l'on soit, dans quelques situations que l'on soit. C'est-à-dire que l'on soit au bureau, dans les relations sociales, dans la famille, avec les amis. On est bien, donc on est en capacité de donner le meilleur de soi lorsqu'on est la même personne. Donc on doit pouvoir retrouver dans l'espace de travail un confort en fait, une espèce de confort dans le mode de vie qui nous permet d'être à l'aise et pas quelque chose qui nous restreint et qui nous contraint. Donc effectivement, ce mobilier très flexible, très modulable va complètement dans ce sens-là. Et du coup, ça me permet de me rebondir, Caroline, sur une question qu'on m'a posée justement hier et que je trouvais très intéressante, c'est, mais quid des introvertis si le bureau devient justement le lieu de l'interaction, de l'échange, etc. Donc on a déjà amené l'idée de se dire que, attention, un bureau 100% interaction, c'était mauvais parce que même le plus extraverti, même si moi, en plus, je n'aime pas trop cette... Enfin, je trouve ça un peu binaire en fait. Je pense que chaque extraverti est aussi un peu introverti et l'inverse, mais bon. Mais donc, tout ça pour dire que le bureau 100% interactif est insupportable, donc oui, il faut ménager des petites bulles, mais je voudrais en rajouter une couche en disant que ces nouveaux modes de travail, beaucoup plus à la carte finalement, eh bien, c'est une chance pour les introvertis parce qu'ils auront la possibilité d'être aussi dans leurs bulles, chez eux, etc. Avec ce travail à distance, c'est aussi beaucoup plus une culture de l'écrit qu'il faut développer en se rendre compte, c'est-à-dire des travailleurs en asynchro, parce que le être connecté en virtuel sur Zoom en permanence ou ailleurs, c'est insupportable, donc voilà, c'est tout un mode de travail en fait qui va être repensé, mais que si c'est bien fait et si c'est pris à le bras-le-corps, ça peut être justement une chance pour les introvertis qui finalement auront accès à une palette beaucoup plus large de possibilités et qui du coup peut-être seront plus disponibles quand ils viendront une fois de temps en temps pour justement faire le plein d'énergie yang et se reconnecter aux autres. Voilà, moi j'ai la conviction que justement cette richesse de possibilités qui est offerte par ces modes de travail-là, en fait, c'est une chance pour tous les profils. Absolument, absolument et ça ressemble vraiment à ce que l'on a envie de vivre, enfin ça ressemble beaucoup plus à notre société d'aujourd'hui. Mais les introvertis, c'est intéressant de pointer ça, les introvertis en fait, ils vont forcément se trouver un petit coin au bureau, ils ne vont pas se mettre au centre, ils vont toujours se trouver un petit coin pour pouvoir regarder un petit peu de loin ce qui se passe et pouvoir intervenir mais c'est juste en fait, c'est OK. Ben oui, exactement. Là où ça rejoint ce que tu dis, c'est qu'il faut pouvoir proposer à chacun, on n'a pas tous les mêmes personnalités, on n'a pas tous les mêmes besoins, donc il faut pouvoir proposer à chacun de s'exprimer dans la mesure de ses possibilités. Alors je vous propose d'avancer parce qu'il nous reste un petit cadre en sorte de prendre des questions. Oui, posez-nous des questions. Voilà. Une question autour de, j'aimerais bien te demander, Caroline, on parle beaucoup d'énergie dans la culture feng shui, qu'est-ce que ça signifie et est-ce que, comment ça se traduit si on veut aménager que ce soit chez soi ou au bureau ? Alors l'énergie, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, l'énergie c'est le chi. Mon maître feng shui nous dit que s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de chi. Le chi c'est celui que vous retrouvez dans le tai chi, vous savez, c'est dans le reiki aussi japonais, si certains connaissent ces pratiques-là. C'est l'énergie vitale, c'est le souffle vital dont nous sommes faits et dont l'environnement est fait. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est invisible. Mais ce n'est pas parce que c'est invisible que ça n'est pas actif. Au contraire, c'est extrêmement puissant. Si on pouvait voir le chi, quand je vois le chi, je vois passer tout ce qui nous nourrit. Et quand j'entre dans un lieu, je détecte la qualité du chi. Il y a des chi plus ou moins élevés. On appelle ça un taux vibratoire. Le chi, si vous voulez, si vous pouviez le voir, ce serait un petit peu comme, vous savez, quand vous avez un radiateur et qu'au-dessus du radiateur allumé, c'est un petit peu brouillé, la vision. Et bien voilà, le chi, ça se manifeste comme ça. Donc, vous allez avoir des énergies plus ou moins rapides. Par exemple, dans les grands couloirs que l'on connaît dans les entreprises, parfois, le chi est extrêmement rapide. Donc, on va mettre, pour le ralentir, on va mettre une moquette, par exemple, ou des plantes sur son chemin parce que du coup, sur son chemin, il va circuler de façon un peu plus fluide. Donc, ce qu'il faut, c'est canaliser cette énergie-là pour la mettre à notre service. Il faut que ce soit ni trop rapide, ni trop lente, trop rapide parce qu'en fait, ça ne nous permet pas de nous concentrer et ça ne permet pas à l'énergie de circuler dans tout l'espace si c'est trop rapide. Ça ne va pas pouvoir nourrir l'espace et donc nourrir les personnes qui y sont. Si c'est trop lent, à l'inverse, donc trop lent, ça va être bloqué par des cartons au sol, des dossiers qu'on va laisser au sol, tout autour. Donc là, on va bloquer l'énergie. Du coup, on va bloquer aussi tout notre processus de travail, tout notre processus même de créativité. Donc, il faut vraiment trouver l'alliance entre cette énergie rapide et cette énergie plus lente. On va travailler aussi les pleins et les vides dans la juste proportion. C'est ça ce qui amène l'harmonie et la fluidité. C'est ce que je vous dis. L'autre jour, je passais devant un bureau et il y avait, par exemple, devant… J'étais à l'extérieur et on voyait qu'à l'intérieur, la personne avait placé toute une pile de bouquins sur le rebord de la fenêtre. Vous êtes sûr que l'énergie, c'est l'archi plein et que l'énergie ne rentre pas. Donc là, vous allez avoir des projets qui sont bloqués, qui végètent. vous manquez de clarté mentale. Voilà. Votre espace, l'espace que vous habitez vous ressemble. Donc, faites-en un allié. OK ? Et la circulation d'énergie, c'est avec les orientations pour nous ce qu'il y a de plus important. Donc, veillez à ralentir l'énergie là où elle est beaucoup trop rapide et par contre, elle a dynamisé dans des coins où vous sentez que il y a un truc qui bloque. Souvent, quand on m'appelle, on me dit je sens qu'il y a un truc qui bloque chez moi. Voilà. Donc, ça, c'est le signal que l'énergie ne circule pas comme il faut. Et la lumière naturelle et artificielle fait circuler l'énergie. Camille, dans cette notion d'énergie, est-ce qu'un aménagement classique, elle existe ? À quoi ça ressemble ? Moi, l'énergie, du coup, ça me fait à nouveau un pensée quand même à cet aspect de reconnecter au collectif. Je pense que c'est aussi vraiment le point qui va être crucial dans les moments qui viennent puisque finalement, ce que la période a montré, c'est qu'on peut se passer du bureau finalement pour le basique, pour faire ses tâches. Maintenant, le bureau, il est devenu secondaire, il est devenu subsidiaire. Donc, du coup, l'énergie, ça va être aussi de ce qu'on appelle l'émulation, se reconnecter aux autres et que ça nous remotive, ça nous donne envie, ça refait sens pour nous de venir travailler dans cette voie, dans cette équipe, sur ce projet. Donc, je pense que, voilà, en plus de tout ce qu'a dit Caroline, travailler à un aménagement qui va favoriser cela, favoriser le croisement, favoriser ce qu'on appelle la sérendipité. Donc, c'est, voilà, les rencontres par hasard, les discussions spontanées qui vont venir alimenter notre réflexion, notre travail du quotidien. Voilà, ça va aller aussi vraiment dans ce sens. On a vu qu'il y avait quand même deux tiers d'entre vous qui nous suivez depuis la maison. Ça serait, je pense, sympa et je pense ça intéresserait tout le monde d'avoir des petits conseils sur comment s'aménager finalement son espace aussi, alors Feng Shui, je ne sais pas comment l'appeler, en tous les cas, bien-être chez soi. Est-ce que vous avez des idées à nous ? Oui, alors, j'ajoute une petite chose, c'est que, pour rebondir juste sur ce que Camille disait, c'est que le bureau il reste fondamental parce que l'énergie de la maison pour revenir sur ce yin et ce yang est fondamentalement yin par rapport à celle du bureau. La maison, normalement, ce n'est pas fait pour travailler. La maison, c'est un cocon, c'est fait pour se reposer, c'est un nid. Donc, c'est compliqué, il ne faut pas culpabiliser si vous n'arrivez pas toute la semaine, si vous êtes, je ne sais pas, en 100% de télétravail, à travailler de la maison parce qu'il y a des gens pour qui c'est très efficace et il y en a pour qui c'est beaucoup plus compliqué. On n'est pas tous égaux non plus, on ne vit pas tous forcément dans des appartements de 300 mètres carrés, dans des maisons avec jardins, donc on n'est pas tous égaux face à ça. Et donc, le bureau reste essentiel parce que c'est là où se trouve l'énergie yang, c'est là où se trouve le collectif et effectivement, c'est là où on va aussi aller s'abreuver, comme le disait Camille, d'autres inspirations. Donc, le bureau reste fondamental. Cependant, comme on est dans une dynamique qui va, je l'espère, dans le sens d'un équilibre et de in fine, lorsque tout cela sera derrière nous, une possibilité de choisir parce que ce qu'on veut, c'est être libre de choisir de faire un peu de télétravail et de faire un peu de bureau. C'est ça le plus important. Donc, en termes de télétravail, qu'est-ce que le feng shui nous dit ? Le feng shui nous recommande d'avoir un espace dédié, que ce soit la table de la cuisine, que ce soit un vrai bureau, que ce soit la table de la salle à manger. En tout cas, sanctuariser un espace qui va être le vôtre pour toute la journée et que éventuellement, vous allez pouvoir ranger le soir. Ça, c'est déjà très important. S'il vous plaît, ne vous placez pas face à un mur parce que face à un mur, vous n'avez aucune perspective. Qui plus est, on a une photo qui montre un bureau face à un mur blanc. C'est ennui et blocage total. Ennui et blocage total. Comment voulez-vous passer vos journées sur un truc comme ça ? C'est impossible. C'est important d'avoir une perspective devant nous et un mur derrière nous car le mur nous apporte une forme de soutien. Vous allez pouvoir bénéficier aussi de la lumière d'un côté, avoir une vision sur la porte, sur les gens qui pourraient éventuellement entrer dans votre bureau. Ça, c'est extrêmement important. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Bougez, ce n'est pas parce que vous êtes à la maison qu'il ne faut pas bouger. Il faut aussi passer vos coups de fil debout, aller à la machine à café, faire des pauses comme si vous étiez au bureau, ouvrir la fenêtre. Très, très important d'ouvrir la fenêtre parfois dans les bureaux. On ne peut pas ouvrir les fenêtres à la maison. On peut, donc profitez-en pour renouveler l'air. Mais vraiment, mon combat cette année, et je le mets souvent sur les réseaux sociaux, c'est le bureau face au mur. Donnez-vous une autre perspective. La seule occasion où on a un bureau face au mur, c'est quand on est en mode projet et qu'on se sert de notre mur comme un woodboard, un mur d'inspiration et que là, on a besoin au contraire d'avoir tous ces éléments en face de nous et qu'on est focus et qu'on abat quelque chose. Mais sinon, si vous avez besoin de créativité, que vous avez besoin de respirer et de vous déployer, donnez-vous une autre perspective. Je crois que c'est ça le plus important pour moi. Camille, tu voudrais compléter ? Non, moi, j'adore tout ce que dit Caroline et je trouve que c'est super, c'est super complémentaire et pour la petite histoire, pour ceux qui croiraient que faire face à un mur, c'est beau pour la concentration, je vous recommande à regarder les travaux que je trouve fascinants d'un grand spécialiste de ce sujet qui s'appelle Mir Eyal et qui a fait l'expérience de se mettre dans une pièce sans aucune sollicitation, sans ordi, sans téléphone, sans rien, comme au bon vieux temps, juste avec une file de papier et un stylo pour écrire. En fait, au bout de dix minutes, il était en train d'essayer de compter les failles, les fissures au plafond. Donc, en fait, c'est aussi prendre conscience que nous-mêmes, en fait, on a ces distractions intérieures, on est dans ce mouvement, c'est archaïque, le fait d'être sur le qui-vive, comme ça, on a dû s'en faire vivre pour survivre. Et donc, voilà, je rejoins Caroline sur ce besoin de perspective et de ne pas associer le fait de se mettre dans un cocon complètement vide et avec aucune perspective et tout blanc à quelque chose qui serait bénéfique pour la concentration. Ça, c'est la méditation. C'est autre chose, en fait. Exactement. Et du coup, le coworking, Camille, ça peut être une intermètre ? Oui, pardon, du coup, je vais aller les slides. Oui, alors moi, du coup, et c'est un super rebond, justement, sur ce que disait dans le chat Mélanie, d'ailleurs, en rebond elle-même de Caroline, qui disait que tout le monde n'a pas la chance d'avoir les mêmes conditions de télétravail. Et donc, moi, je veux rappeler qu'en tout cas, alors ce n'est pas forcément possible dans toutes les entreprises, mais dans le cadre légal, ça l'est et je pense que de plus en plus les employeurs vont étudier cette possibilité. On peut télétravailler dans un coworking près de ses soirs et voilà, et ça peut être justement un bon moyen de se recréer un environnement professionnel, de aussi ouvrir son écosystème, rencontrer d'autres gens. Alors moi, je suis très triste parce que je constate une grande méfiance dans la période vis-à-vis de ces endroits parce qu'on pense que, voilà, sanitairement, ce n'est pas au niveau, mais c'est faux. En tout cas, beaucoup ont fait des efforts honnêtement colossaux pour se mettre au niveau. et voilà, et moi, je pense que c'est une vraie alternative justement de dire qu'on peut télétravailler, télétravailler, ça ne veut pas forcément dire de chez soi parce que parfois, ce n'est juste pas possible parce qu'on a de la garde d'enfants à domicile, que sais-je. Et voilà, et du coup, de dire que c'est une possibilité qu'on ouvre à tout le monde et pas juste à ceux en gros qui ont des bonnes conditions de logement, c'est aussi un signal qu'on envoie qui est quand même un peu différent en matière de qualité de travail. Le métro, oui. Voilà, donc on va en vélo au coworking. On va en vélo au coworking. Et moi, je voulais ajouter, j'ai oublié de vous dire un truc. Évidemment, on ne travaille pas sur son lit. Ce n'est pas le bon message. On ne travaille pas à longer avec l'ordinateur sur son lit. Ça, on peut le faire pour... Celui ou celle qui suit le webinaire sur son lit se dénonce. des photos. En tout cas, si vous voulez aller plus loin, on va prendre quelques questions. Mais si vous voulez aller plus loin, on a édité avec Caroline un petit article sur le site des ateliers durables avec des règles Feng Shui pour l'entreprise, pour les bureaux cette fois-ci. Et puis, vous rappelez que Camille et Caroline interviennent pour nous soit sous forme d'ateliers. Donc, ça peut être des ateliers créatifs ou de réflexions avec vos salariés pour aménager des espaces. Ça peut être également des conférences qu'on peut organiser pour aller parler de Feng Shui et de comment on crée son petit espace d'harmonie finalement et son bureau au sein de son entreprise. Donc, ça, ça peut être en conférence également ou aussi, ça peut être très bien à distance en ce moment, comment aménager son espace de travail à la maison de manière plus harmonieuse. Donc, ça, ça peut être aussi très sympa à proposer. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va rebasculer en présentation complète. On a encore quelques minutes ensemble si vous voulez. J'ai vu qu'il y avait Véronique qui avait quand même pas mal intervenu pour dire que voilà, tout ce qui était mobilier, modulaire, etc., n'était pas forcément toujours confort et ergonomique. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Si, moi, j'avais répondu dans le chat et d'ailleurs, je vous partage une anecdote toute récente que je viens de récupérer chez un client, justement, de, voilà, donc, c'était dans, je crois, une population, un secteur public, des personnes qui s'occupent des lycées et apparemment, c'était des personnes très friandes de ces nouveaux espaces, etc. Et donc, il y avait voulu qu'on leur installe des fat boys dans un espace un peu détente et tout. Et le retour, c'était de dire mais c'est super les fat boys, on adore, mais par contre, il faut vraiment que la collègue soit à proximité pour m'aider à me relever. Donc, voilà, c'est tout pour rebondir sur ça en disant mais oui, il faut, en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas de solution miracle. il faut travailler ces sujets, demander c'est quoi le bon usage, c'est quoi la population. Oui, on ne va pas rester trois heures sur ce type d'assises et en même temps, il ne faut pas perdre de vue que les fabricants de mobilier, ils ont plein d'idées. Donc, tout existe. Des assises hautes avec des dossiers, ça existe. Enfin, voilà, on peut trouver des banquettes à niveau confortable avec un bon rembourrage, etc., pour remplacer le fat boy, ça existe. Donc, le tout, c'est juste de penser tout ça, penser l'usage, penser la population, penser la variété, comme on disait, de ce que vous offrez, plus tout ce que, évidemment, Caroline vous a dit, mais évidemment, oui, tout n'est pas, on ne va pas se mettre à travailler depuis un fat boy toute la journée. Mais effectivement, ça rejoint l'idée de posture, en fait, parce que la posture va indiquer le type d'activité donc une posture totalement avachie dans un fat boy peut-être va ouvrir certains de vos chakras, mais va aussi être repice à faire une petite sieste. Donc, alors qu'une posture sur un tabouret haut dans une salle collaborative où vous pouvez, tout d'un coup, vous lever et dire « Ah, ben oui, mais moi, au tableau, je voudrais vous montrer ça ou je voudrais aller écrire. » En fait, c'est ça ce que ça indique. Ce mobilier-là, effectivement, il n'est pas tant fait pour y passer des heures que pour pouvoir être réactif. Donc, c'est vrai que ce n'est pas toujours… Il faut que ce soit confortable mais qu'on puisse interagir et réagir assez rapidement. Donc, je pense qu'il faut un peu des deux. En fait, là aussi, ça dépend aussi des personnalités. C'est ça. Et des usages, des besoins. laboratifs, elles ont un canapé, un fauteuil club pour la personne qui, ce jour-là, a besoin d'être un peu en retrait et a besoin d'être plutôt dans l'écoute et dans la réception alors que, la semaine suivante, cette personne va être hyper active et va se lever et avoir plein de choses à dire. Alors, Émilie, réagir en disant « Oui, il y a un déménagement également et un bon moment pour justement refaire ses aménagements pour changer tout ça. Est-ce qu'il faut attendre un déménagement finalement pour pouvoir repenser toutes ces actions ? » On peut beaucoup travailler avec l'existant, non, Camille ? Oui, on peut beaucoup travailler avec l'existant et ça permet de rebouler avec la remarque de Mélanie. Oui, il y a évidemment un enjeu budgétaire. Après, moi, je pense que malgré tout, on peut faire beaucoup avec peu et il y a quand même un truc que là, du coup, je vous invite quand même à saisir la fortune d'opportunités qui va s'ouvrir, c'est que pour moi, il y a une formidable opportunité là tout de suite à justement repenser les aménagements et aller vers ce type de modèle parce que du point de vue des mètres carrés, on va peut-être faire des économies, on va faire des économies. Si, je veux dire, le taux d'occupation est divisé par deux, les gens sont là que deux fois par semaine et du coup, c'est le moment, c'est le moment d'aller vers des aménagements plus qualitatifs, plus variés, tout ce qu'on vient de voir. Donc, il y a aussi une économie globale à prendre en compte et puis il y a aussi l'économie globale à prendre en compte du fait que c'est des investissements et qui valent le coup en fait, des investissements qui vont favoriser l'innovation, la dynamique dans l'équipe, le bien-être des salariés, donc voilà. Mais voilà, c'est un changement de logiciel qui parfois prend un peu de temps, mais une chose est sûre, c'est que la fenêtre d'opportunité n'a jamais été aussi grande ouverte pour repenser tout ça. Complètement. C'est beaucoup plus d'efficacité au travail et de bien-être. Chacun est beaucoup plus dans une capacité à donner le meilleur de soi. Je vous remercie parce qu'on a déjà dépassé un petit peu le temps. J'espère que ce webinaire vous a plu et merci pour toutes celles et ceux qui ont posé des questions et réagissent sur le chat. Merci Caroline, merci Camille. Vous aviez quelque chose à ajouter peut-être avant la fin ? Non, il y a eu le petit moment promo de Caroline, je ne sais pas si tu as vu, mais donc le livre est dans le chat si vous voulez en savoir plus. Voilà. Merci. Et voilà. Si vous voulez souhaiter les faire intervenir aussi, n'hésitez pas à nous recontacter. Merci donc à tout le monde. Je rappelle qu'on aura un nouveau webinaire sur toujours cette série autour des changements dans le travail sur ce second semestre avec le mois prochain Virginie Boutin qui est coach, qui est experte sur le digital et qui viendra nous parler de déconnexion et se déconnecter pour se reconnecter finalement dans cette période où à la fois on est obligé d'être connecté tout le temps et en même temps on nous impose de mener un droit à la déconnexion. Comment on arrive à gérer tout ça ? On pourra en parler avec Virginie sur justement les bonnes pratiques et les bons usages du numérique. Voilà, ça sera en novembre. Peut-être Marion peut remettre le lien sur le chat pour... C'est déjà fait. C'est déjà fait. Bon, bah c'est parfait. Eh bien, merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir à tous. Bye bye. Bonne journée à tous. Bon télétravail. Ciao. Ciao. Ciao.